bonjour à tous aujourd'hui dans cette vidéo j'ai sorti les pierres d'affûtage le cuir et on va prendre un petit couteau de sculpture et je vous montrerai toutes les étapes qu'il faut pour affûter correctement son petit couteau allez c'est parti avant même d'aborder la méthode d'affûtage proprement dite c'est intéressant d'avoir en tête un certain nombre de principes qui concernent l'affûtage qui seront valables eux quelle que soit la méthode d'affûtage que vous utilisiez celle que je vous montrais là dans cette vidéo ou une autre le premier principe c'est le grain d'accord pour affûter un couteau il va vous falloir à minima deux types de grains un grain qu'on va appeler un grain gros ou grossier d'accord et un autre qui va être un peu plus fin le grain qui est gros il vous permet de d'aller un petit peu plus vite dans l'enlèvement de la matière si jamais votre votre couteau est un petit peu abîmé et puis le grain fin lui il va affiner le tranchant et vous permettre de garder un tranchant plus longuement que si vous étiez resté que avec un grain assez gros donc à minima un grain relativement grossier un autre plus fin si à l'occasion vous voyez que votre couteau est très ami mais il vous faudra un grain encore plus gros voire très très gros et puis parfois certains vont dans les entre guillemets ce que j'appelle les délires de la finesse mais voilà des très très fin et c'est bon à chacun de voir s'il a envie de d'un couteau de sculpture affûté comme un sabre japonais en général un gros un fin ça suffit le ce qu'on rajoute en plus c'est la partie qu'on va voir tout tout de suite la fin comment dans ses principes qui est la partie de l'émorphilage qui se fait en général au cuir à la pâte abrasive qui elle de toute façon est extrêmement fin donc du coup voilà en grand terme de grain un grain gros un grain fin je vais pas vous donner là dans cette vidéo directement une numérotation exactement quel numéro il faut pour un grain gros et un gros grain pardon et comment et un autre plus fin parce que pour ceux qui ne connaissent pas forcément les les principes de nomenclature des abrasifs mais il y a toutes sortes de nomenclature il ya une nomenclature pour les grains japonais il ya une autre nomenclature pour les grains européens il ya une nomenclature pour les papiers abrasifs il y en a une autre pour le le diamant pour les abrasifs à diamants les pires à diamants et ce qui fait que c'est ça porte énormément à confusion je vais vous mettre en lien en description un article que j'ai écrit sur mon site qui résume un petit peu avec un tableau qui résume les correspondances des différents types de grains et ça vous permet de vous y retrouver bien mieux dans toute cette entre guillemets dans toute cette pagaille de des grains parce que régulièrement moi j'entends ou je des gens dire ah bah oui il faut faut il faut avoir un grain temps etc bah oui mais alors là tu parles de quel type de nomenclature c'est un peu compliqué de donner des conseils aux gens juste comme ça sauf si on parle concrètement de pierre japonaise ou de pierre à diamants etc là on peut être un peu plus spécifique ok donc retenez le principe en pour un minima pour affûter son couteau il vous faut un gros grain et un grain plus fin deuxième principe c'est tout simplement qu'il faut lubrifier sa pierre lubrifier pourquoi est ce qu'on lubrifie sa pierre tout simplement pour éviter d'encombrer la pierre des petites parties de métal qui s'enlève au fur et à mesure de l'affûtage si les parties de métal qui s'enlèvent au bout d'un moment elles viennent dans les interstices des des ports abrasifs et du coup elles comblent les trous et au final votre pierre elle est de moins en moins efficace du fait que les parties de métal en fait elles viennent encombrer l'abrasif donc la meilleure méthode pour pour garder ces petites parties de métal comment mobile et qu'on puisse les nettoyer facilement eh bien on vient lubrifier le l'abrasif une autre des un autre des aspects pardon de la lubrification c'est que tout simplement c'est plus valable pour quand on travaille sur une meule ou des choses comme ça mais bon ça l'est relativement pour une pierre c'est que du coup le de l'eau notamment après ça peut être une lubrification à l'huile pour les pierres à huile là je parlerai pour l'eau mais l'eau en l'occurrence ça vient refroidir un petit peu le métal et et permettre au métal de garder sa trempe ce qu'on appelle sa trempe c'est à dire la dureté de son tranchant mais c'est plus valable encore une fois comme j'ai plus pour les meules qui elles peuvent potentiellement chauffer beaucoup plus comme celle la roue tourne très vite la pierre tourne très vite elle peut chauffer beaucoup plus rapidement le métal et dans ces cas là il vaut mieux la refroidir à l'eau ok troisième principe ça va être le maintien de l'angle d'accord ok le principe c'est d'avoir un angle donc stable et donc d'avoir un mouvement le plus stable possible l'angle qui soit de 16 17 22 degrés là les c'est pareil c'est un petit peu comme dans les les grains les débats peuvent être un peu interminal mais ce qu'il faut ça ce qu'il faut prendre en compte c'est que par contre quel que soit l'angle qu'on comprend il faut que l'angle soit constant au fur et à mesure des de ses mouvements et on va voir avec ça il ya quelque chose qui aide particulièrement en général c'est le marquage de l'émouture et ça permet d'avoir un retour sur justement est-ce qu'on modifie l'angle ou pas au niveau de l'affûtage de son couteau donc retenez en tout cas que l'angle ce qui est important c'est de maintenir l'angle au cours de l'affûtage et dernier principe c'est que il faut faire ce qu'on appelle l'émorphilage les morphilage qu'est ce que c'est que ce nom un peu étrange c'est tout simplement ce c'est un autre mot pour dire se débarrasser du morphil quand on affûte un couteau mais tout outil tranchant quand on affûte un outil tranchant le métal il réagit au niveau de sa de la pointe on peut faire un petit schéma ici rapidement là où vous avez la pointe de votre de votre couteau d'accord on va dire que le reste de la lame il est ici là ça c'est ce qu'on appelle cette partie là là c'est ce qu'on appelle les moutures d'accord ici dans le cas qu'on a ici là et que on va voir juste après c'est les moutures scandinaves d'accord un peu bizarre voilà les moutures scandinaves c'est quoi exactement les moutures scandinaves c'est cette partie avec un long plat qui se termine avec le tranchant ici sans un biseau supplémentaire ici là c'est directement un grand plat ici directement un autre grand plat de l'autre côté et ça permet de d'affûter de manière assez simple moi je 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 préconise d'avoir un un couteau à une mouture scandinave au début quand on commence à affûter les couteaux parce que c'est assez simple de pouvoir poser positionner alors là on est un peu à l'envers mais on imagine que là il ya la pierre c'est plus facile de pouvoir positionner son émouture bien à plat bien correctement et de bien la sentir cette mouture que si on a une on a un tout petit biseau une toute petite et mouture au bout là donc les moutures scandinaves elle est vraiment bien pour ça le morphine revenons morphine le morphine c'est quoi c'est tout simplement que quand on a la pierre justement qu'on affûte et bien au bout d'un moment de l'autre côté là il va alors j'exagère complètement mais il va se créer une petite partie de métal d'accord qui va venir le métal il n'est pas seulement enlevé sur sur cette partie là là avec la pierre il n'est pas seulement enlevé ici au bout là il ya une sorte de réaction on va dire presque plastique du métal qui fait qu'il va y avoir du métal qui va rester accroché mais qui va se déformer et être poussé de l'autre de l'autre côté d'accord du pot du côté opposé à celui auquel si on imagine je vais refaire ma pierre au final si on imagine que la pierre elle est elle est toujours là et que bien sûr on est à 90 degrés par rapport au dessin que j'ai là là eh bien il ya une petite partie de métal qui va être repoussé ici et à chaque fois quand vous allez retourner le la lame pour affûter de ce côté là de nouveau il va nous aller avoir une autre petite partie de la petite partie métal elle va se remettre de l'autre côté et cette partie il faut l'enlever parce que bien sûr vous comprenez que si on a encore cette partie à l'occasion cette partie si vous commencez à sculpter en ayant cette petite partie qui est encore une fois extrêmement exagérée ici là mais elle peut au cours de sculpture si vous n'avez pas enlevé elle peut se casser mais en se cassant elle peut par exemple se casser avec un angle complètement différent de celui que vous voudriez qui est cet angle là et là ça s'est cassé net comme ça et dans ces cas là hop tout d'un coup vous vous sculptez vous sculptez ça vous paraît correct et tout d'un coup hop au bout de quelques minutes ou d'une heure et bien vous vous dites ah mais mon couteau il est déjà désaffûté et bien c'est que sans doute vous n'avez pas enlevé le morphine et que du coup ça s'est enlevé ou ça s'est cassé donc les morphilages c'est cette étape nécessaire qui permet de d'enlever ce fameux morphine cette petite partie de métal qui reste et qui doit être enlevé on le fait généralement au cuir je vais vous montrer ça au cuir et à la pâte abrasive ok maintenant on en vient à la préparation proprement dite de l'affûtage du couteau qu'est ce qu'il nous faut grosso modo déjà il nous faut une position stable soit debout comme là je suis là moi souvent j'affûte ici à l'établi donc une position stable soit debout soit vous pouvez aussi très bien vous mettre sur une table assis sur la table de la cuisine ou autre et poser le matériel devant vous l'idée c'est d'avoir une position stable à la fois pour vous et puis pour le support que vous avez moi j'ai un établi qui est relativement lourd relativement stable donc c'est bien pratique ensuite qu'est ce qu'il vous faut il vous faut une pierre moi ce que je recommande au début c'est une pierre pas trop cher et idéalement combiné vous voyez ici il ya deux deux types d'abrasifs là c'est du de mémoire c'est du 1000 et là c'est du 3000 c'est une pierre c'est une des moins chères en pierre en pierre japonaise c'est la marque naniwa je vous mettrai les les liens je vous mettre les liens en description donc vous pourrez les voir de mémoire c'est aux alentours de deux à peu près 30 euros quoi on va dire moi la première toute première que j'avais elle était je sais pas si elle est par là si elle est là ça c'est la première pierre que j'ai acheté moi c'est du même type une combinée c'est une marque concurrente voilà c'est de mémoire ça c'est de chez sun tiger pareil marque japonaise d'abrasif et c'est pratique c'est pas très cher et quand on débute voilà c'est autant ne ne pas dépenser des milliers des cents forcément c'est pas c'est à peine aussi efficace que d'autres pierres que j'ai moi maintenant ici par exemple la des pierres aux diamants c'est pas mal c'est là pour pour notamment pour dégrossir ou des pierres ici également japonaises mais c'est une autre marque d'autres types d'abrasifs et ces pierres là ce sont excellentes notamment parce que en assez peu de temps elles enlèvent énormément de de matière et on arrive à un affûtage très correct assez rapidement mais au début ça marche très bien on prend une pierre comme ça assez économique et on peut affûter notre couteau qu'est ce qu'il vous faut d'autre il faut également de l'eau d'accord vous avez vu j'ai retiré là notamment ces pierres là certaines pierres japonaises il vous le précise au moment où vous l'achetez certaines pierres japonaises elles requièrent de passer un petit temps à vraiment baigner dans l'eau littéralement donc là c'est le cas pour la naniwa c'est le cas également pour pour celle-là la centaigre celle-là c'est il n'y a pas besoin par exemple de de les faire passer dans l'eau pendant dix minutes un quart d'heure juste un petit coup de de spray et hop on peut on peut directement y aller et commencer à affûter mais en tout cas il vous faut votre lubrifiant et puis moi ce que je recommande c'est un marqueur surtout au début mais après moi j'utilise encore régulièrement pour voir si mon geste est toujours bon parce que des fois on commence à prendre un peu trop la confiance les pieds ont fini par faire un affûtage qui est pas forcément terrible et donc donc un marqueur pour marquer tout simplement le tranchant de la lame pour voir exactement je vais vous montrer son mouvement et puis alors pas le couteau ça on l'a déjà et puis des petits chiffons notamment parce que si vous affûtez à l'eau vous voyez il ya on se salit un peu les doigts on met un peu d'eau à côté etc donc voilà éventuellement vous pouvez même mettre un grand chiffon comment sur votre table si c'est une table que vous voulez absolument pas salir à tout moi j'en ai un petit peu moins j'ai un petit peu moins souci avec mon établi comme vous pouvez le voir mais comment voilà vous mettez un chiffon en dessous comme ça la salissure et l'eau vont être absorbés et voilà c'est bon on est prêt et on va pouvoir attaquer le l'affûtage proprement dit ok donc la première étape c'est ça va être le marquage mais ce que je vous propose c'est de en général je trouve c'est le mieux c'est de venir marquer ici le tranchant de la lame d'accord ce que ça va vous permettre c'est au fur et à mesure vous allez affûter cette partie là enfin ce côté là de du tranchant c'est que vous allez voir exactement où vous affûtez réellement et à l'occasion où justement c'est mal c'est mal affûté parce que là notamment pour ce qui est ici là le couteau jeu j'affûte là aujourd'hui là c'est un mort à mort à 120 il a une ce qu'on appelle on va pas aller dans les détails extérieur mais en ce qu'on appelle ici une émouture scandinave c'est à dire que vous voyez que là il ya la lame proprement dite et le tranchant il est fait d'un plat assez large d'accord qui va jusque jusqu'au bout là justement sur le tranchant d'accord c'est ce qu'on appelle les moutures d'accord donc les moutures elle elle est assez large d'accord donc ici il va bien falloir affûter enlever du métal sur l'ensemble de la largeur du du tranchant de les moutures ok donc on prend son petit marqueur et on y va franco comme ça voilà et c'est bon on peut commencer à affûter une fois qu'on a mis un peu de couleur sur son son émouture comment on fait bon alors là ça sort du la bassine mais ça me part un peu sec je rajoute un peu d'eau ok ici vous allez venir poser dans un premier temps la lame à plat d'accord c'est à dire sur cette partie là ici la partie qui n'est pas justement vous n'avez pas mis de marqueurs parce qu'on voit bien ici et là on met à plat et à ce moment là une fois qu'on est à plat on vient mettre on vient sentir on vient faire une petite rotation du couteau avec le avec le manche là ici et on vient pour mettre bien à plat ici la lame sur le sur la pierre ok et là on est prêt à commencer à affûter et quoi qu'est ce qu'on fait on maintient cette position d'accord on était sur la lame on vient pivoter on sent ici que c'est toutes les moutures qui touchent et là on avance tranquillement et on fait des gestes comme ça vers l'avant alors vous voyez bien non comme ça je fais lentement on avance on avance on avance on avance et on relève ici comme la lame alors comme la lame elle est un petit peu courbe là d'accord les courbures est fine mais elle est quand même présente partir du moment où il ya une courbure une petite courbure où vous devez modifier votre geste donc on est à plat ici on va tout droit et là ici quand on arrive plutôt à la pointe on va il ya plusieurs méthodes mais on va soit soulever un petit peu soit pivoter un petit peu d'accord et idéalement les deux on se lève en pivot c'est c'est très ténu notamment là parce que la courbure vous voyez elle aussi est assez ténu le tranchant il est presque droit mais pas tout à fait donc je viens ici j'avance et je lève un tout petit peu j'avance je lève un tout petit peu j'avance je lève un tout petit peu et voilà et on fait on fait comme ça une une quinzaine une vingtaine de passages d'un côté et après on vérifie ici qu'il y a un petit morfil qui apparaît sur le côté opposé d'accord on vient de ici je viens de d'affûter de ce côté là là le plat de l'émouture et le morfil je vais le sentir de l'autre côté ici avec le doigt d'accord savoir que étrangement le morfil il peut apparaître avant que vous le sentiez avec votre doigt mais bon en général à moins d'avoir du matériel de de ouf comme dirait l'autre juste avec le doigt ça suffit on sent si c'est pas présent on continue un certain nombre de passages avec d'accord et on vérifie ok ainsi de suite et là une fois que c'est bon on passe de l'autre côté d'accord on peut faire la même chose on fait le même même processus on prend sa lame on colorie au marqueur les moutures et là je vous montrais en quoi c'est intéressant le les moutures c'est que si je pose mal ma lame ou mon émouture je dois avoir l'impression d'affûter et puis là de quoi je m'aperçois c'est qu'en fait la partie ici là en haut elle est plutôt bien affûté mais la partie en bas en fait la partie tout près du tranchant et sur le tranchant et bien en fait je n'y touche pas d'accord donc là il faut que je rectifie mon geste il faut que j'appuie un peu plus vers le tranchant pour que tout soit bien à plat et que je touche bien aussi la partie du tranchant ok donc là je me réajuste je me mets là je me mets bien je me cale un peu plus a vraiment appuyé vers le tranchant pas trop non plus parce que c'est pareil on pourrait trop on pourrait modifier langue il va je fais une série de passage et je vérifie ok c'est bon là j'ai bien enlevé partout alors il me reste effectivement là c'est que mon geste au bout là il me reste un petit peu donc mon geste il appuie plutôt sur le tranchant mais à peine assez vers le dos de la lame là donc faut que j'ajuste mon geste et de même ici là au bout il faut que j'ajuste mon geste c'est que j'affûte pas assez près là alors prêt c'est normal c'est que souvent ce qu'il faut faire c'est faire une série de passage pile le long là comme ça craque sans bouger mais là voilà vous n'arriverez guère à faire mieux que ça de toute façon notamment là parce que la pierre est un petit peu arrondi c'est pas grave parce que très honnêtement les 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 trois quatre premiers millimètres c'est pas ce que vous allez utiliser pour l'affûtage pour le l'affûtage pour le pour la sculpture ok voilà pareil on fait une série d'une quinzaine vingtaine de passages et puis après on vérifie qu'on a bien du fil du morphine parlant ici sur le côté là je commence à le sentir effectivement un petit peu partout dans ces cas là qu'est ce que je fais j'ai fait une série de passages des deux côtés je retourne ma pierre et je continue avec un grain donc là c'est un grain relativement gros on va dire celui là il n'est pas extrêmement grossier mais un peu plus gros et là je viens avec un grain un peu plus fin donc là c'était du mille japonais et et là on va prendre du cela c'est du 6000 japonais donc je reprends ma même méthode je pose mon couteau à plat je pivote claque pour mettre bien un plat sur les moutures et là j'avance et je donne un petit geste à la fin un petit pivot et un petit soulevé de deux manches pour finir faire la courbure même chose de côté je pose je pose à plat je pivote pour être à plat sur les moutures et je reviens vers moi alors vous pouvez le faire pour le métal vous pouvez vous pouvez aller vers l'avant et revenir aussi vers l'arrière moi je suis habitué à faire comme ça là c'est une question d'habitude je trouve que c'est une manière de faire le geste et le retour c'est une autre manière donc moi j'ai appris à avancer j'avoue que je en général je ne reviens pas sur le même sur le même geste ça n'a pas l'importance en fait de faire dans les deux sens où on pourrait même faire directement comme ça voilà ça n'a pas une grande importance on enlève du métal le métal c'est différent du bois ça n'a pas de n'a pas un fil particulier quoi voilà une série de passage et une autre ouais ok un petit peu au bon moment on peut vérifier la petite méthode classique voilà c'est coupe déjà pas mal donc c'est bien comme ça ce qu'on peut faire pour terminer vraiment le non absolu on peut on peut laisser comme ça le la difficulté c'est que si on a un morphile là qui nous a permis quand même de d'être assez bien affûté vous avez vu il peut rester quand même un petit peu de morphile et puis au bout d'un moment le morphile va se casser et en fait votre votre affûtage il va pas durer très longtemps et donc du coup l'idée c'est de terminer avec avec un cuir et avec de la pâte abrasive pour vraiment venir enlever complètement le morphile et réussir à obtenir un tranchant au c'est vraiment non seulement très fort très efficace mais surtout qui dure ok donc là on va passer au cuir ok donc là vous voyez là j'ai fait une petite planchette toute simple de bois en contreplaqué en l'occurrence mais ça peut être n'importe quoi une petite planche de bois bien droite du mdf du mélaminé ou même une planche si elle est bien droite ça suffit bien plate et puis et puis dessus j'ai collé un cuir et j'ai mis de la pâte abrasive dessus déjà donc c'est extrêmement simple comme bricolage et donc là on vient toujours avec le tranchant en dernier d'accord le sens c'est toujours le tranchant en dernier parce que bien sûr si on avance et bien on risque de couper le cuir tout simplement donc on se met en position ça peut être la même chose au début quand on n'a pas trop l'habitude on se met à plat et puis après on cale ici les moutures on fait un petit pivot et on cale les moutures à plat sur le morceau de cuir et on avance comme ça ou là en l'occurrence on recule enfin moi je recule voilà on fait une série on fait dans le sens un plat je pivote pour être sur les moutures crac j'y suis et j'y vais alors moi j'habitue donc je fais une main si vous n'êtes pas au début à ce moment là vous calez bien votre là par exemple j'ai vous pouvez mettre ça pour caler aussi un petit un petit ça c'est des petits tapis en dit petit dérapant qu'on trouve dans les les magasins d'automobiles là et du coup ça fait que ça ça glisse plus ou nettement moins sur le sur l'établi donc hop j'allais le faire dans le mauvais sens donc là on peut poser aussi les deux mains sur le couteau et là on a le voyez je pose à plat je pivote on a un couteau qui est paré à sculpter voilà la petite info en plus c'est de savoir effectivement quand est-ce qu'on affûte à quelle fréquence et avec quoi je vous ai montré la 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 méthode globale on va dire du d'un grain assez gros au départ ensuite fin puis on fait l'hémorfilage avec le cuir maintenant dans le dans la réalité on peut on peut choisir relativement le degré d'affûtage ou les étapes qu'on souhaite prendre au fur et à mesure la première c'est en fait une fois que vous avez un couteau affûté ou dès le départ quand vous recevez votre couteau bien affûté en général là par exemple pour un mora 120 il va il va vous arriver vraiment très très bien affûté l'idée c'est d'avoir au minimum à affûter avec la pierre ou voir avec des pierres en encore plus plus grosse donc l'idée c'est tout simplement de de faire le plus souvent possible avec juste le cuir si vous sculptez à chaque séance de culture est de sculpture pendant au moins parce que ce que je propose moi c'est en général c'est au moins avant la séance si vous l'avez pas faire si votre couteau est parfaitement affûté qu'il est neuf vous commencez à vous et au bout de allez ça peut être au bout d'une demi-heure par exemple sculpture vous reprenez votre votre cuir ici et vous passez un petit peu votre votre couteau au cuir d'accord comme ça une quinzaine de fois d'un côté une quinzaine de fois une vingtaine de fois d'un côté et de l'autre et vous reprouvez et vous continuez à sculpter et ainsi de suite toutes les grosso modo toutes les demi-heures d'accord à minima au moins en fin de séance ou si vous ne l'avez pas fait en fin de séance en début de la séance suivante à chaque séance vous devriez au moins faire un petit peu au cuir qu'est ce que ça va faire ça va vous éviter d'avoir vous allez faire plus souvent d'accord le l'affûtage fin au cuir mais ça va vous éviter au bout d'un moment d'avoir votre couteau qui est relativement désaffûté et vous allez être obligé de passer un moment un peu plus important un peu plus long sur la pierre même si en général c'est pas c'est pas très long c'est c'est pas beaucoup plus que 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 3 4 minutes mais si vous voulez vous économiser ça et ben en moins de 30 secondes là vous faites régulièrement au cuir et en règle générale ça va ça va vous allonger largement le tranchant de votre couteau après c'est vraiment quand même vous apercevez que en sculpture ça commence à être un petit peu plus dur comment on s'aperçoit qu'il faut passer à la pierre c'est ça généralement vous sentez que ça commence à être un petit peu plus dur que d'habitude et si vous regardez le bois vous allez voir des petites traces j'en ai pas là mais vous allez voir des traces des petits fils sur le bois c'est qu'en fait votre tranchant il commence à s'abîmer un petit peu il a des petits des petits petits éclats on va dire et à ces endroits là ça coupe moins bien donc vous allez avoir des petites traces blanches comme ça quand vous vous sculpter votre morceau de bois et donc dès que vous allez commencer à voir ces petites traces blanches là vous pouvez vous dire ok bon là on pose et là il va falloir que je retourne à la pierre en pierre relativement grosse puis en pierre fine puis au cuir d'accord si par contre il vous arrive un petit un petit souci vous avez vous avez laissé tomber votre couteau ou voilà il s'est cogné donc là le tranchant s'est cogné dans quelque chose vous voyez que le tranchant est vraiment très abîmée là il va vous falloir passer à une pierre nettement plus nettement plus grosse nettement plus abrasive alors soit une pierre soit si vous êtes en budget très économique vous pouvez prendre un du papier abrasif très gros et là vous allez pouvoir mettre sur une surface plate et enlever le maximum de matière si vous avez beaucoup de mal idéalement quand vous avez vraiment un éclat en espérant qu'ils sont pas ne soit pas trop gros le mieux c'est de le faire avec une meule voilà donc donc vous avez à peu près le les choix de quand est-ce qu'on affûte et avec quoi si on affûte très souvent avec son cuir on va garder son tranchant plus longtemps et on aura moins souvent besoin de passer la pierre si on a un peu plus fainéant ça m'arrive aussi et on sculpte longtemps et on oublie de faire régulièrement au cuir et bien toutes les x séances de sculpture il va falloir passer aux deux pierres puis au cuir et si on a un petit éclat et bien là il va falloir faire avec une pierre vraiment très costaud très grosse ou un papier abrasif ou mieux encore avec une meule ok on se retrouve dans la prochaine vidéo que je vous mets juste là c'est justement sur le choix d'un couteau quand on sculpte allez à vos outils Voilà A Sous-titrage ST' 501